Merci de votre intérêt, merci de nous donner un peu de votre temps précieux pour ce combat de la culture en partage. Effectivement, on va vous présenter les différents projets, mais peut-être revenir à la mission essentielle, à la raison d'être de la Fondation Art Explorant. La Fondation part d'un constat tout simple, c'est que la création artistique, l'art, la culture de manière générale sont constitutifs et je dirais même distinctifs de la nature humaine. Si on reprend l'histoire des hommes, vous avez sûrement peut-être lu Sapiens du Valarari, vous voyez l'art pariétal dans les cavernes, qu'à partir du moment où les hommes ont pu se tenir debout et fabriquer les premiers outils, la première chose qu'ils ont commencé par faire, c'est représenter de manière esthétique leur environnement, leurs trophées de chasse et se décorer eux-mêmes de bijoux. On voit bien que cette réflexion esthétique est vraiment essentielle. Et quand vous regardez des dizaines de milliers d'années après vos propres enfants ou petits-enfants autour de vous, vous voyez qu'avant même de savoir écrire et souvent même parler, les enfants dansent, chantent, sculptent, dessinent. Bref, que ce sont des artistes en essence, en puissance. Et après, effectivement, s'opère cette distinction. À partir du moment où ils vont à l'école, on leur dit de poser les pinceaux et de prendre les stylos et se créer une fracture culturelle en fonction de là où vous êtes nés et de qui vous êtes nés. Entre ceux qui ont la chance d'avoir un père, une mère, un grand-père, une grande-mère qui les emmène au spectacle, au théâtre, au musée, à l'opéra ou une expérience culturelle qui peut vivre dans le cadre de leur collège ou de leur lycée. Et puis ceux qui n'ont pas cette chance. Alors, Explora se bat pour donner à tout le monde et partout la possibilité de se confronter au meilleur de la création artistique passée, présente et à venir. Et réinvente un peu des formats puisque quand on regarde les chiffres, il y a un Français sur deux seulement qui va chaque année dans un musée ou un monument. Alors, on peut voir le verre à moitié plein. Nous, on le voit plutôt à moitié vide en se donnant comme objectif de convertir l'autre Français, qui est d'ailleurs une spécificité puisqu'on est plutôt les bons élèves de la classe et le problème est partout dans le monde. Il n'est pas simplement évidemment en France puisque 98% des Marocains n'y auront jamais dans un musée de leur vie. On parle de musée. La Fondation s'intéresse à tous les types d'art. On s'intéresse aussi évidemment au spectacle vivant, à la musique. 70% des Français n'y auront jamais écouté un concert de musique classique de leur vie. Donc, le problème aussi se trouve dans toutes les disciplines. Alors, partout, on se mobilise et on entreprend des projets. Vous allez en voir un certain nombre, mais toujours avec la même philosophie. Et cette philosophie, c'est de dire, puisque les gens ne vont pas dans les lieux de culture, enfin, pas tous les gens, mais puisque certaines personnes de la population ne vont pas dans les lieux de culture, alors renversons la perspective, renversons la chaise, si je peux dire, et essayons d'aller les chercher là où ils sont, de la façon dont ils se déplacent, de la façon dont ils consomment, parfois avec la technologie, souvent même avec la technologie, puisque maintenant, l'entièreté de la population quasiment est équipée d'un smartphone. Et donc, essayons de réduire cette fracture culturelle avec des projets numériques, inclusifs, innovants et nomades. Alors, on en a lancé depuis notre création un certain nombre. Alors, c'est une jeune fondation. J'ai parlé de Startup Foundation, vous avez une équipe comme une startup qui se bat et qui invente, qui innove, qui améliore ce qu'elle fait au jour le jour, qui parfois va pivoter. On va tester des choses qui ne vont pas marcher, des choses qui vont connaître un succès extraordinaire, j'en suis sûr, et qu'on va vouloir encore accélérer. Et donc, on a lancé un certain nombre d'initiatives. La chance qu'on a, c'est que la première a très bien marché. C'était le prix européen, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, pour donner 150 000 euros par an aux trois projets muséaux les plus innovants en Europe pour aller chercher de nouveaux publics. Alors, on est arrivé à un bon moment, au moment du confinement, où les équipes muséales avaient du temps, et aussi à un moment où elles ont réalisé que la fréquentation des musées, qui pour beaucoup dépendait du tourisme, quand le tourisme s'arrêtait, ce qui était déjà le cas avec la première alerte qu'on a vue pendant le terrorisme en 2015, il fallait chercher ces publics éloignés, qui sont souvent d'ailleurs de l'autre côté du périphérique, qui ne sont pas si éloignés géographiquement, et se rappeler que les grands musées ont été créés autour de la Révolution, un peu partout en Europe, pour non pas les touristes chinois, mais pour éduquer les citoyens de la Jeune République, et de revenir un peu à ces fondamentaux de l'action pédagogique, éducative des musées. Le prix aussi est arrivé à un moment où les musées sont étranglés financièrement, et donc effectivement, 50 000 euros, même pour le British Museum, c'est une somme qui lui permet de financer des actions, donc il n'a pas aujourd'hui les ressources financières pour cela. Et donc, on a eu un formidable succès, puisqu'on a eu plus de 350 musées à travers toute l'Europe, 20 pays de l'Union qui ont candidaté, le Prado, le British Museum, le Moderna Museum à Stockholm, le RIS Museum en Hollande, enfin tous les grands musées d'Europe ont candidaté, et on a permis à trois d'entre eux, à travers un jury, composé pour moitié d'académiciens et pour moitié de personnalités désignées par la Fondation, pour désigner trois musées, le musée du Mucem à Marseille, qui a gagné le premier prix avec une opération pour ramasser avec un bus les publics dans les quartiers nord de Marseille, un jeu concours sur Internet pour le musée Thyssen-Borne Misa, et le déplacement d'une œuvre qui va faire le tour de l'Angleterre pour la National Gallery à Londres. Donc ça, c'est ce premier prix, on va évidemment continuer, donc la deuxième édition va démarrer en avril 2021. La deuxième chose, c'est une plateforme, en partant du principe qu'effectivement tout le monde a un smartphone, et en fait, il y a un appétit et en même temps une absence de propositions qui nous paraissent, je dirais, généralistes, universels, ludiques, qui soit un premier marche, une première marche vers la culture. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on va faire qui sont des dispositifs nomades, on va parler du camion, on va parler du bateau, et l'idée, c'est de ne pas mettre un coup d'épée dans l'eau, c'est qu'une fois que les publics ont pu monter à bord et vivre une expérience qui peut durer parfois une heure ou deux, pour ceux qui veulent, ils puissent continuer leur aventure en ligne à travers cette plateforme. Donc cette plateforme, elle est essentielle pour nous pour prolonger la relation et créer une communauté numérique autour de la fondation Art Explora, de gens qui ont envie de construire leur développement personnel avec cet outil en ligne qu'on développe avec la Sorbonne. On se parcourt sur l'histoire de l'art depuis l'Antiquité à nos jours, un total d'environ 10 heures, et au bout, une certification pour ceux qui passent le test en ligne, donc un certificat numérique Art Explora, Sorbonne Université, ce qui est une première absolue. Ça, ce sera lancé en juin 2021. Next, alors on va inventer un nouveau lieu, un nouveau format qui n'existe pas, en tout cas on n'en a pas trouvé de comparable, qui est un parc culturel. C'est une opportunité qui est arrivée au début du confinement de reprendre une concession de 35 ans dans un lieu complètement unique qui est le hangar Y à Meudon, à 9 km de la tour Eiffel, à vol d'oiseau, 4 km du périphérique, un lieu qui avait été construit par un ingénieur remarquable formé par Gustave Eiffel, Henri de Dion, et qui a créé, c'était au début, un lieu d'exposition des machines outils pour l'exposition universelle de 1878, démonté et remonté dans le parc de Chalet à Meudon, et qui a servi de construction pour le premier ballon, la France. Donc, ça donne les tailles monumentales de ce lieu, puisqu'il fait 3 900 m² au sol, 71 m de long et 30 m de long. Le lieu est situé dans un parc, si tu peux, voilà, donc dans un parc avec au milieu un objet remarquable qui est ce bassin créé par André Le Nôtre, bassin octogonal qui se situe dans la grande perspective, qui va du château de Meudon, feu château de Meudon, parce qu'il a été rasé, jusqu'à Clamart. Et dans ce parc, il fait 10 hectares. On va imaginer plein de propositions différentes. Donc, le lieu sera à la fois un lieu d'événementiel, ce qui assurera des revenus commerciaux pour financer des missions culturelles et éducatives. Et donc, vous avez sur le côté gauche le nouveau lieu, tel que le projet a été déposé au Monument historique pour approbation. C'est un lieu qui doit ouvrir courant 2022. Au bord du lac, on construira un restaurant. On construira le pavillon des arts qui servira pour des séminaires d'entreprises qui assurent également des recettes pour la fondation. Et le week-end, qui sera un atelier, qui offrira des ateliers pédagogiques pour les familles et les enfants. Et dans le parc, vous aurez un parcours de sculpture géante, d'une programmation musicale. Et donc, voilà, la possibilité de faire un voyage d'inspiration à quelques encablures de Paris, l'espace d'une journée ou d'un week-end. Ça, c'est du 2022. 2023, partant du constat que 60 % de la population mondiale habite à moins d'une heure des côtes et que la mer a été historiquement le courant d'échanges commerciaux, militaires, les invasions. Mais pourquoi est-ce que la mer ne serait pas un vecteur de diffusion de l'art et de la culture ? C'est la question à laquelle on répond avec cette nouvelle proposition, le musée Art Explorer, qui va prendre la forme d'un catamaran géant, presque 50 mètres de long, qui pourra accueillir 250 personnes en simultané, c'est-à-dire la jauge d'un musée de taille moyenne, puisqu'on parle de 2 000 personnes par jour, et qui va suivre un parcours, donc une sorte de campagne qui va faire la première année le tour de la Méditerranée avec une exposition organisée conjointement avec le Louvre, Marien Ostrom. Et non seulement le bateau va dans le port, mais autour du bateau, il y a un festival culturel avec des containers qui seront redécorées, redesignées par les artistes et qui auront chacun une vocation, donc un conteneur de visite virtuelle, un conteneur salle de cinéma, un conteneur de musique, un conteneur pour les enfants, etc. Et donc ça, c'est 2023, et on est très excités, puisque c'est effectivement un projet qui est complètement nouveau, jamais vu, jamais fait, et on a un intérêt très, très, très fort des collectivités locales pour accueillir le catamaran. Là, vous voyez le Flybridge, qui est donc la partie du pont supérieur et qui permet de faire une conférence pour 80 personnes en simultané. Et à l'intérieur du bateau, il y aura des espaces, il y aura à peu près 40 mètres carrés d'accrochage qui serviront soit à des expositions physiques, donc des œuvres qui seront créées spécialement pour la croisière ou prêtées par des musées ou institutions locales, ou des expositions numériques avec des déambulations virtuelles dans des sites patrimoniaux. Toujours sur le thème de l'itinérance, mais cette fois-ci, on part sur les routes avec le Centre Pompidou, avec lequel on a créé, et le musée mobile, on a créé un camion, un camion mobile qui peut se déployer, doubler sa surface. Et là aussi, son but est d'aller dans des villes et villages de moins de 20 000 habitants ou des banlieues, avec 26 œuvres qui sont prêtées par le Centre Pompidou sur le thème de l'animal. Donc, l'exposition itinérante s'appellera « Les animaux sortent de la réserve » et donc 26 tableaux de l'histoire de l'art qui seront commentés dans une médiation qui dure à peu près 45 minutes. Et donc, les publics de ces villages sont invités évidemment gratuitement, non seulement à visiter le camion, mais derrière, il y aura aussi des happening, des projections et des concerts à chaque fois que le camion s'arrête. Et puis, un autre projet très important pour nous, en fait, la Fondation, sa vocation est de pousser, je dirais, tous les arts, tous les artistes, ceux d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui et ceux qui font l'art demain. On n'est pas juste là pour enseigner l'histoire de l'art ancienne, mais montrer que les artistes, tous les artistes ont été un jour des artistes contemporains et montrer que l'art n'est pas simplement une fonction de développement personnel, mais aussi une fonction importante du changement de la société. Les artistes aujourd'hui, comme les leaders d'opinion, comme les politiciens, comme les hommes et les femmes d'affaires, etc., sont des acteurs du changement et créent des œuvres qui peuvent obtenir des mobilisations massives et faire bouger les lignes de la société et des sociétés dans lesquelles on vit. Donc, on a à cœur de soutenir le meilleur de la création artistique et d'accueillir des artistes avec ce programme de résidence qui ouvre au début du mois. Je sais que certains d'entre vous ont eu la chance déjà de venir voir les Villas Explora à Montmartre que l'on fait en partenariat avec la Cité internationale des arts qui nous héberge. On aura une dizaine d'ateliers au sein de la CIA. C'est son nom court, on va dire. Et donc, ces programmes sont très intéressants parce qu'ils nous permettent d'accueillir des artistes de toute discipline, en solo et en duo. Et Blanche de l'étrange, qui est la directrice artistique de la fondation, on va vous en dire quelques mots plus tard. Alors, les actualités, ça, c'est de nos grands programmes. Les actualités sont très riches. En fait, on est une fondation, je dirais, à la fois de long terme et de court terme. On est aussi bien des intellectuels que des activistes de terrain. Et donc, on est vraiment, je dirais, à tout bout de champ. Notre but, fondamentalement, c'est d'être au partage culturel, ce que Greenpeace est à l'environnement. Donc, à la fois la capacité de lobbyer sur les pouvoirs publics pour faire évoluer les choses et en même temps d'avoir des actions très concrètes de terrain pour obtenir du changement. Alors, une action dans laquelle on s'est mobilisés, je ne me suis plus personnellement exposé, c'est cette ineptie qu'en France, les musées sont fermés, une exception culturelle à l'envers, alors que les musées en Espagne et en Italie sont ouverts. Et de constater que les musées sont un lieu très peu contaminant puisqu'on ne boit pas, on ne mange pas, on ne touche rien et qu'il y a deux poids deux mesures puisque les bibliothèques sont ouvertes. Alors là, on échange des livres et que les galeries d'art privées, je n'ai rien contre privé, évidemment, mais que les galeries d'art privées, qui sont des espaces beaucoup plus exigus, eux, sont ouverts. Et donc, on a, en décembre, eu une réouverture de tous les commerces, même les commerces jugés non essentiels, ce qui est absolument terrible pour les musées qui sont donc, je dirais, dans la hiérarchie en dessous des commerces non essentiels. Donc, c'est à la fois injuste, inefficace, et notre conviction, c'est que la pandémie est partie pour durer, le virus va muter, et donc, on ne peut pas garder éternellement les musées fermés. Il faut pouvoir, notamment pour les vacances scolaires, pour les familles qui s'ennuient, pour le week-end, ouvrir des espaces de respiration. Ça tombe bien parce que le musée, on y va pendant les horreurs de couvre-feu, personne ne va dans un musée à 9h le soir, donc on y va généralement entre 9h et 6h de l'après-midi. Donc, on est tout à fait compatibles avec les réglementations sanitaires en cours. J'ai co-signé une tribune avec un centre de personnalité de la culture qui a eu un certain retentissement, qui est arrivé concomitamment avec une pétition des directeurs de musées et des centres d'art qui a monté, évidemment, jusqu'à Jorosine-Bachelot, et derrière, ça a fait beaucoup de bruit. On n'a pas encore obtenu le gain de cause, mais je pense qu'on a réussi à mobiliser l'opinion, 30 000 signataires de la pétition. Je vous invite encore à la signer, toujours en cours, et je pense qu'on a obtenu, on va obtenir le fait de rouvrir plus tôt que ce qu'on aurait rouvert si jamais on n'avait rien fait. Il y a clairement deux lignes au gouvernement, entre les partisans d'une ligne ultra-sanitaire et sécuritaire qui veulent tout fermer, et puis une autre ligne qui sont les avocats de la vie sociale, culturelle et économique qui disent qu'on ne peut pas non plus tout arrêter. Et donc, le balancier est en train de tourner d'une ligne à l'autre. Et j'espère qu'on a rajouté quelques grains de sable dans la balance de notre côté. Ça, c'était pour la pétition, mais voilà concrètement à quoi aussi la fondation sert à faire bouger les lignes auprès des pouvoirs publics. Et je vous remercie de votre mobilisation et de tous ceux qui, jusqu'à présent, ont signé parce qu'effectivement, le partage et les réseaux sociaux, on l'a vu, c'est utile non seulement pour recruter les bénévoles, mais aussi pour donner l'audience à ces réclamations. Alors, je passe la parole à Blanche pour nous présenter le programme et l'actualité de Art Explora, la Villa Art Explora à Montmartre. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes très heureux de cette collaboration avec la Cité internationale des arts qui va nous permettre d'accueillir au sein de ce lieu mythique et emblématique à Montmartre, chaque année, à peu près 25 résidents qui viennent des quatre coins du monde, avec un programme à la fois solo, donc avec des artistes qui travaillent sur un projet spécifique, et un programme duo qui est un projet collaboratif avec un chercheur. Les durées de résidence sont de trois à six mois et la Fondation prend en charge totalement l'atelier logement des artistes, ainsi qu'une bourse de vie, une bourse de production. Ce sont des espaces qui sont absolument magnifiques, un cadre de travail unique avec à chaque fois une cinquantaine de mètres carrés, on a donc huit ateliers qui accueilleront ces artistes, plus un espace commun qui permettra d'organiser des rencontres avec les publics, les associations, les professionnels du monde de l'art. Nous sommes vraiment très heureux de la qualité des projets qui ont été proposés, puisqu'on a reçu énormément de candidatures, 990 candidatures avec 68 pays qui étaient représentés. Et donc, grâce à un comité de sélection très prestigieux, on a pu sélectionner 13 candidats, donc on va parler un peu plus en détail juste après. Le comité de sélection, on a voulu réunir vraiment des grandes personnalités du monde de l'art, à la fois Antul Richo Brist, qui est directeur de la Serpentane Galerie à Londres, Christine Massel, qui est conservatrice en chef au Centre Pompidou, qui a dirigé la Biennale de Venise il y a quelques années, Natacha Petreusine, qu'on a l'honneur d'avoir avec nous et qui prendra la parole juste après moi, qui est maintenant responsable de la programmation artistique de la Cité des Arts et qui est commissaire interdépendante. Philippe Vergne, qui dirige la Fondation Serre Alves au Portugal, qui a dirigé de nombreux musées aux États-Unis. Koyokuo, qui est directrice du ZEIT MOCA en Afrique du Sud, mais aussi Vinciane Desprès, qui est chercheuse et scientifique, qui travaille notamment sur la question du vivant. Ce comité très prestigieux s'est réuni il y a quelques mois pour sélectionner 13 candidats, donc 8 femmes et 5 hommes, avec vraiment des profils très larges, très ouverts, qui viennent de différents pays. Vous allez le découvrir dans les minutes à suivre, qui sont, comme le disait Frédéric, de toute discipline. C'est important pour nous de défendre vraiment la pluridisciplinarité des profils et aussi de toutes générations confondues. Donc, c'est vraiment multigénérationnel. Et ils ont tous travaillé sur des thématiques en lien avec les enjeux actuels de la société pour montrer que les artistes sont vraiment au cœur et très connectés aux enjeux de la société, notamment sur des thématiques qui traitent des enjeux scientifiques, technologiques, mais aussi de l'impact social et environnemental, avec une démarche qui est donc très engagée et qui permet de porter un autre regard sur le monde et notamment aussi de construire évidemment le monde de demain. Je vous laisse découvrir avec une petite vidéo les 13 artistes qu'on est très heureux de recevoir à partir de début mars à Montmartre en collaboration avec la Cité des Arts. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, vous avez pu découvrir les 13 premiers résidents qui viendront à partir du mois de mars et qui resteront jusqu'à fin août à la Cité des Arts à Montmartre. On a bientôt le deuxième comité de sélection qui sélectionnera les résidents qui viendront à partir du mois de septembre. Très rapidement, on accueille des artistes, comme je vous le disais, qui viennent vraiment des quatre coins du monde, avec Brooke Andrew qui vient d'Australie, Dineo Bobapé qui vient d'Afrique du Sud, Akram Zatari qui est un artiste très important du Liban, qui a représenté par exemple le Liban à la Biennale de Venise il y a quelques années, Moshina Raki qui vient du Maroc, Sarah Wadou qui est une artiste plus jeune, qui vient de France, Fatima Rodrigo qui vient du Pérou, Amdine Khan qui vient de Mauritanie et du Sénégal, Maya Minder qui vient de Suisse et Sarah Wetsai qui vient de Taïwan. On a également le programme duo dont je vous parlais, avec la collaboration entre un artiste et un chercheur ou un commissaire d'exposition, et notamment deux duos que nous accueillerons très prochainement, Martin Vanden Heide qui est un artiste belge, en collaboration avec la commissaire d'exposition sénégalaise Uli Mata Gueye, ainsi que le duo Mélanie Pavie qui est une artiste vidéaste française, qui va travailler avec Sophie Houdard, qui est anthropologue et qui travaille notamment au CNRS. L'idée à travers ces résidences d'artistes, c'est vraiment de leur proposer un accompagnement au quotidien dans la réalisation de leurs projets de résidence, avec à la fois une mise en réseau professionnelle, des rencontres, des ateliers, des workshops, mais aussi, et c'est très important pour la Fondation, de pouvoir élargir, ouvrir au plus grand nombre leurs pratiques artistiques, avec un programme qu'on mettra en collaboration avec la Cité des Arts, avec Natacha, avec qui je vais bientôt laisser la parole, pour notamment pouvoir programmer des projets, des rencontres avec des associations, donc à la fois du 18e arrondissement, évidemment, Limitrof et Limitrof à Paris, pour pouvoir vraiment créer des rencontres entre les artistes et des publics plus éloignés de la culture, avec des groupes scolaires également. Donc on a cette idée d'ouverture au sein de la résidence des Arts à Montmartre, qui n'était pas forcément déjà mise en place, et qui va être vraiment mise en place grâce à ce dispositif qu'on apporte via Art Explorer. L'idée, c'est de créer une véritable communauté artistique avec des artistes qu'on suivra sur du long terme, et avec qui on travaillera notamment à travers nos différents programmes, que ce soit le bateau ou le hangar Y, dont parlait Frédéric il y a quelques instants. Et je vais laisser donc maintenant la parole à Natacha Petrosine, qu'on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui, qui est donc commissaire d'exposition, comme je le disais, et qui vient de rejoindre l'équipe de la Cité des Arts, et qui va nous parler aujourd'hui de sa mission au sein de la Cité, de son ressenti par rapport aussi au comité de sélection. Et puis peut-être, Natacha, de deux, trois projets qui ont tout particulièrement marqué ton attention parmi les résidents que nous accueillons très prochainement à Montmartre. Bonjour à toutes et tous, et merci Blanche pour cet accueil. Je suis ravie de pouvoir vous parler à toutes et tous à partir du bureau qui est en train de déménager. Je suis cinquième semaine à la Cité des Arts, et Art Explora a joué un rôle particulier dans cette double casquette que je porte aujourd'hui en tant qu'à la fois membre du jury. Donc, c'est l'honneur de pouvoir choisir, sélectionner, parler, discuter ensemble avec toute la jury, des personnes vraiment clés de l'art contemporain, et avec vous à la Fondation, sur les artistes que nous avons donc finalement choisis pour cette première partie de la résidence à la Cité. Et à la fois, comme Blanche a dit, j'ai rejoint l'équipe de la Cité internationale des arts en tant que responsable de la programmation culturelle. J'ai dit que c'est la cinquième semaine, parce que maintenant, je compte le temps à partir du moment où je suis entrée dans cette labyrinthe qui est cette cité incroyable, et que ça ressent vraiment comme si on est là depuis, comme si je suis là depuis cinq mois et pas cinq semaines. J'étais donc peut-être, avant de partir plus sur mon vécu, disons sur la sélection, la pertinence des propositions, j'aimerais bien juste vous donner une toute petite introduction par rapport à mon rôle dans la Cité, mais aussi à la Cité qui collabore avec la Fondation Art Explorer pour ce programme de résidence. qui est donc une nouvelle collaboration mise en place depuis des années pour qu'on y arrive jusqu'à là. Il faut rappeler que la Cité des arts est une fondation privée d'utilité publique et d'utilisation aussi publique quand il n'y a pas la pandémie. Et ce qui est important de dire, c'est que la Cité a réussi en fait de maintenir, même pendant la pandémie, justement comme Frédéric a parlé juste avant moi de l'appel de maintenir les lieux culturels ouverts, la Cité a maintenu en fait ses activités tout au long de la pandémie. Jusqu'à présent, on a 250 artistes qui sont là, qui viennent de partout du monde. C'était un travail assez dingue, de légal, de santé, de toutes sortes de mises en place pour que ces artistes-là puissent être là avec nous. Et ça, grâce à des vraiment différentes collaborations, des partenaires très, très divers. On est à un chiffre d'autour de 130 partenaires qui permettent de vivre de cette manière la cité qui est donc à la fois à Montmartre, dans les espaces que vous avez vus, sur les images, et au Marais. Donc, c'est quand même quelque chose d'important de dire dans les moments où on constate que les pouvoirs publics sont un tout petit peu aveugles et sourds par rapport aux besoins que nous avons en tant qu'êtres humains par rapport à la culture et l'art. Et c'est quelque chose aussi que peu importe les conditions sanitaires, disons, qui vont être mises en place dans les semaines qui viennent, ça va être quelque chose, comme Blanche a dit, qu'on va essayer de continuer aussi avec les artistes qui viendront à Montmartre avec cette ouverture toujours à regarder combien de publics on peut accueillir. Par exemple, ce qu'on fait à ce moment-là à la cité, c'est qu'on ouvre les portes aux petits groupes professionnels qui viennent découvrir des travaux dans les ateliers des artistes, puisque c'est un format qu'on peut proposer si on maintient, par exemple, les conditions sanitaires. Super. Natacha, vous nous parlez un peu des projets aussi ? Des projets de la... Les premières résidents qui arrivent... Bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qui m'a frappée, évidemment, c'était, comme Blanche a dit, une diversité très pertinente par rapport aux questions posées de cette résidence, qui ont été cette intersection art-écologie-science, changement, transformation sociétale, transformation technologique, aussi très marquée par la pandémie. Et ça, par exemple, le projet de duo de Mélanie Pavie et Sophie Audard, par exemple, est typiquement quelque chose qui travaille depuis longtemps sur le long terme d'observation comment une catastrophe, finalement, une catastrophe environnementale manipule, modifie, transforme les vies humaines, les vies non-humaines aussi, parce qu'elle travaille depuis longtemps sur la région de Fukushima et ce qui est arrivé avec la catastrophe nucléaire, d'abord causée par le tsunami. Et c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en place ici aussi. C'est un duo qui est basé à Paris, qui se comprenait bien et qui travaille depuis longtemps. Et je pense que cette liaison avec les résidences qui sont permises par Art Explora et la cité vont pouvoir leur aider à finaliser, en fait, un travail important d'observation qui dure depuis dix ans. Donc, pour moi, c'est typiquement, c'est quelque chose qui me semble, cette idée de temps, de temporalité, de long terme et puis avoir la possibilité de se poser dans la résidence me semble très pertinente par rapport à ce projet-là. J'ai eu aussi l'occasion de les connaître à travers une visite que j'ai faite moi-même avec elle au Japon. Un autre projet, par exemple, un autre artiste comme Brooke Andrew, qui est un artiste majeur aujourd'hui, qui appartient au groupe autochtone australien Wiradjuri, qui est à la fois bien sa mère, par exemple, écossaise, qui était née en Australie et qui travaille énormément sur les questions des savoirs de sa communauté, d'où il vient. Et à l'occurrence, par exemple, lui, il vient d'une communauté de guérisseurs. Donc, la guérison est au cœur de son questionnement des rapports entre les institutions et les artistes, surtout quand on parle des notions comme la restitution, la violence faite aux objets et à la fois aux humains, que nous voyons beaucoup autour de nous. Donc, c'est ce type de débat qui nous vraiment, disons, que nous suivons depuis maintenant quelques années. lui, il travaille vraiment de réfléchir sur ça, il intègre ça dans ses installations, dans ses recherches, très souvent liées et menées ensemble avec les institutions, avec une volonté de l'aide, ce qu'il appelle décoloniser. et pour... Oui, merci, Natacha. Juste, je suis désolée, je te couvre un tout petit peu. C'est juste qu'on est un tout petit peu pressés par le temps, mais effectivement, c'est extrêmement bien décrit, la façon dont tu présentes ces artistes-là et en donnant des exemples très, très précis d'un solo et d'un duo et leur façon de travailler avec différentes communautés et le lien avec les institutions, le lien avec des enjeux très actuels qu'on retrouve de manière absolument très bien décrite dans ce que tu viens de dire. Donc, merci. Juste pour ajouter que ce sont des artistes qui sont de renommée mondiale mais qui ne sont pas très souvent encore connus ou vus en France. Absolument. Et ça, c'était un enjeu majeur dans la sélection du comité. Merci, Natacha, de ton implication à nos côtés, à la fois pour le comité et pour la Cité des Arts. Et je vais laisser maintenant la parole du coup à Bruno Julliard, qui est le délégué général de la Fondation et qui va vous parler d'une autre initiative qu'on a mis en place qui s'appelle Un passeport pour le master. Merci beaucoup, Blanche. Bonjour à tous. Et je vais en effet vous présenter cette autre actualité de la Fondation, Le passeport pour le master. Il s'agit d'un programme de soutien et d'accompagnement d'étudiants en master d'histoire de l'art avec Sorbonne Université. Ce programme qui a été lancé par la Sorbonne existe depuis plusieurs années en sciences, sciences dures, et c'est la première fois qu'il est mis en place avec Art Explorer, donc en sciences humaines. Et nous avons pris cette initiative avec l'objectif de contribuer à l'égalité des chances en soutenant des étudiantes et des étudiants méritants et qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir continuer et réussir leurs études. Vous le savez, plusieurs études ont démontré qu'il y a un défaut de mixité dans les métiers artistiques et culturels, un manque de mixité sociale, mixité géographique et mixité ethnique, également. Et le meilleur moyen de corriger ce manque de mixité, c'est d'abord de contribuer à la diversité des étudiants en formation universitaire qui se destine vers ces métiers artistiques et culturels. Alors, c'est évidemment encore plus vrai dans cette période particulièrement difficile dû au Covid et à toutes ses conséquences. Concrètement, ce dispositif se traduira par d'abord un soutien financier d'environ 1 400 euros par trimestre et par étudiant, mais il s'agit aussi d'un accompagnement personnel, pédagogique et professionnel par une tutrice, en l'occurrence, que nous avons choisie, qui est une professionnelle de la culture qui pourra conseiller, orienter et faire profiter de ces réseaux également deux étudiantes que nous avons choisies. Alors, cette tutrice s'appelle Juliette Singère et elle est conservatrice en chef au musée, l'excellent musée du Petit Palais à Paris. Pour l'année universitaire en cours et pour l'année universitaire prochaine, nous avons sélectionné deux étudiantes grâce à un jury. Je salue d'ailleurs la présence d'un professeur de la Sorbonne, Thierry Pfitzner, qui est présent dans les conférenciers, je l'en remercie, dans les participants et qui a largement contribué à préparer ce jury et nous avons la chance d'accueillir ces deux étudiantes que nous avons sélectionnées. Je vais donc leur donner successivement très rapidement la parole pour qu'elles se présentent et qu'elles présentent leur parcours, mais également les raisons pour lesquelles cette bourse Passport pour le Master sera, nous l'espérons, utile dans leur parcours. Peut-être que, Mélinda, nous pouvons commencer par vous si vous acceptez de nous dire quelques mots. Merci Bruno. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélinda, j'ai 22 ans et je suis actuellement en Master 1 en Histoire de l'Art à Sordonne Université. J'effectue en outre un mémoire de recherche qui porte sur la résurgence de la peinture baroque dans l'expressionnisme afro-américain à travers l'œuvre d'un artiste peu connu à ce jour en France qui s'appelle Priadel Dubas. Parallèlement à mes études, j'ai effectué de nombreux travails. Récemment, je travaillais en tant que médiatrice culturelle dans deux centres d'art contemporain les week-ends. Toutefois, comme vous le savez, dû à la crise sanitaire, les niveaux culturels ont fermé et depuis, j'ai perdu mes deux travails. Mais grâce à la Fondation Art Explorer en partenariat avec la Fondation Sordonne Université, je bénéficie d'un accompagnement et de une bourse avec ma camarade Maïdis, me permettant de poursuivre mes études de manière plus sereine et surtout de rentrer dans la vie active dans de meilleures conditions avec l'accompagnement de la tutrice Juliette Saint-Jacques. Je profite également de cette petite prise de parole afin de remercier très chaleureusement la Fondation Art Explorer. Je suis très reconnaissante et bien évidemment, je suis très heureuse de démarrer ce beau programme avec vous. Merci beaucoup, Kélinda. Maïdis ? Bonjour. Je vais vous présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Maïdis, CSO, j'ai 22 ans aussi, je suis également au Master d'Histoire de l'Art, le Master de Création de Diffusion de Patrimoine. Je réalise mon mémoire sous la direction de M. Arnaud Maillet qui est spécialisé en cinéma et de mon côté, je tente en ce moment de me spécialiser en cinéma expérimental. pour ce faire, je tente de réaliser une monographie sur une femme qui s'appelle Mary Ellen Butte qui a réalisé 12 films courts d'animation expérimentaux dans les années 30 jusqu'à la fin des années 50. Elle a étudié à Yale aux États-Unis et tout mon sujet réside dans l'utilisation de l'électronique dans le cinéma expérimental et il se trouve que le cinéma expérimental est encore assez peu inexploré en histoire de l'art donc à ce titre je suis vraiment très heureuse que vous me laissiez la chance de pouvoir étudier ça et de faciliter ce processus. Ça me laisse 18 mois du coup devant moi pour espérer que les frontières états-uniennes s'ouvrent, aller vers les archives, fouiller un petit peu tout ça et puis c'est surtout ces 18 mois qui me faciliteront une partie de mon projet qui est importante qui concerne la diffusion et la diffusion du cinéma expérimental que ce soit avec des institutions j'espère et aussi de mon côté avec l'aide de l'association Lightcon dans laquelle j'effectue un stage en ce moment et c'est depuis le début du mois de janvier et puis surtout grâce à Juliette Saint-Ger oui j'espère aussi qu'on aura l'occasion de pouvoir discuter de nos sujets de recherche et qu'elle pourra nous conseiller dans les démarches à faire pour diffuser nos sujets qui nous intéressent et nous passionnent. Donc merci à vous de m'avoir écouté et merci de nous soutenir et voilà. merci beaucoup à toutes les deux nous sommes vraiment ravis de ces témoignages et de vous accompagner dans les prochains mois et prochaines années d'autres étudiants seront aussi soutenus par la fondation dans les mois et années qui viennent nous sommes ravis que vous soyez la première promotion des étudiantes soutenues par la fondation Art Explorer et pour poursuivre je passe la parole à Agnès de Tzerklaes Bonjour et merci merci Bruno alors je dois présenter quelque chose qui est un pilier véritablement essentiel de la fondation il s'agit de la communauté de bénévoles sur laquelle la fondation s'appuie pour maximiser son impact alors à date il s'agit de 500 personnes dont quelques-uns d'entre vous font partie on espère que certains d'entre vous viendront grossir les rangs de notre communauté à la fond de ce webinaire et cette communauté nous aide à travers leur bonne volonté mais aussi leurs compétences à mettre en place nos différents projets alors ça a déjà été le cas au cours de cette dernière année 500 personnes inscrites dans notre communauté plusieurs dizaines ont déjà participé à des missions concrètes les plus importantes ont été le jury de présélection du prix Art Explorer ainsi que des artistes pour les résidences à Montmartre des dizaines de bénévoles donc nous ont aidé à sélectionner les musées et les projets et puis plus tard les artistes pour trouver justement les plus pertinents pour nos différents programmes alors des projets nous souhaitons qu'il y en ait toujours plus à offrir à cette communauté très active et nous en avons plusieurs déjà à vous proposer dans les toutes prochaines semaines l'accueil évidemment de tous ces artistes venant de partout dans le monde vous avez pu le voir dans notre résidence à Norvain et bien nous souhaiterions justement que des bénévoles puissent se proposer pour accompagner au jour le jour ces différents artistes qui vont se poser des questions qui peuvent être des questions logistiques ou même un petit peu triviales mais qui auront besoin de quelqu'un sur lesquels s'appuyer et les guider dans cette ville qu'ils ne connaissent pas tous donc un apport important pour soutenir nos artistes que nous allons accueillir à Norvain mais aussi une participation que nous souhaitons prochaine à l'itinérance de notre camion musée qui a été évidemment reporté pour les raisons sanitaires mais que nous souhaitons mettre en place le plus rapidement possible avec justement l'accueil de ce camion dans les différentes villes de France par certains de nos bénévoles mais les bénévoles nous voulons aussi qu'ils participent véritablement au design de nos différents projets et c'est la raison pour laquelle nous mettons aussi en place des ateliers thématiques qui nous permettent de construire ensemble le futur le futur de la fondation alors des projets il y en a plusieurs ce que nous souhaitons c'est que vous puissiez avoir l'occasion de vous inscrire à ces différents projets s'ils vous intéressent une seule adresse à retenir bénévole at artexplora.org alors nous avons des projets liés des missions liées à nos projets existants mais nous sommes rendus compte que malgré tout ils étaient soit limités géographiquement l'accueil par exemple des artistes ne peut se faire évidemment que pour des gens qui habitent en région parisienne ou limités dans le temps comme ça peut être le cas pour notre itinérance avec le MUMO et donc nous souhaitons mettre en place et commencer à définir des nouvelles missions qui permettront à chacun à n'importe quel moment de l'année de participer justement à nos différentes missions et c'est dans ce cadre là que nous sommes heureux de vous présenter cette première mission à le Miro et je passe la parole à Laure qui est notre chargée de bénévole pour vous présenter cette mission qui commencera dans les tout prochains jours merci beaucoup Agnès et je salue tous les bénévoles qui sont sur ce webinaire parce qu'ils sont beaucoup à nous suivre depuis le début et je vous en remercie vous faites notre force donc la prochaine mission va s'appeler à l'OMIRO l'objectif c'est de renouer un lien social qui est coupé depuis le COVID avec nos aînés et de vous donner envie de lire des textes d'histoire de l'art donc un concept très simple on vous mettra en relation avec des résidents d'EHPAD qui sont soit à Paris soit en région en France et vous les appellerez pendant 15 à 30 minutes pour lire un texte sur une œuvre d'art donc un texte ou un texte d'histoire de l'art on vous proposera un corpus pour que vous puissiez choisir dans ces différents textes celui qui vous touche le plus et l'idée c'est de développer une relation avec une personne à distance grâce à l'art grâce à la beauté d'un tableau et l'idée c'est que vous et la personne en face le résident est vraiment l'image de l'œuvre pendant que vous discutez pour que vous puissiez échanger concrètement sur vos impressions sur les détails d'une œuvre parce qu'on sait que c'est ça qui fait sa beauté et ses mystères donc vendredi nous aurons une réunion de lancement de cette mission avec notamment une responsable de réseau d'EHPAD avec qui on travaille qui d'ailleurs vous parlera aussi des résidents de leur vie au quotidien de toute l'animation qui est faite depuis le début du Covid-19 parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées et nous on est dans la veine des initiatives qui fonctionnent car les appels téléphoniques ont très bien fonctionné pendant le premier confinement c'est pour ça qu'on veut le développer chez Art Explora donc voilà vendredi à 10h30 on a cette réunion de lancement avec l'équipe d'Art Explora l'équipe qui est en charge des EHPAD et les bénévoles qui se sont inscrits il y en a 50 aujourd'hui et je vous en remercie vraiment parce que la mission va être très belle et j'espère qu'elle pourra se poursuivre dans le temps par des visites physiques lors de visites à domicile pour aller voir ces personnes-là et parler toujours d'art donc si vous souhaitez vous engager vous aussi dans cette très belle mission vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante donc toujours bénévole à tarexplora.org avec l'objet du mail Allo Miro et je prendrai directement contact avec vous pour participer à cette réunion de lancement vendredi 10h30 11h30 et sinon vous aurez un replay et voilà tous les détails de la mission si vous souhaitez vous engager n'hésitez pas à m'écrire je suis disponible je suis disponible je laisse alors on peut faire le temps de questions réponses pour compléter ce que tu as dit Laure et Agnès vous voyez être bénévole cher Explora c'est prendre un engagement qui est très soft puisqu'en fait il y a à la carte beaucoup de choses qui sont compatibles avec différents temps de disponibilité mode de vie lieu d'habitation il y a des choses qui sont très locales il y a des choses qui sont universelles par exemple nous aider à tester la plateforme numérique où effectivement l'appel vient de lancer Laure sur la mission Allo Miro qui permet de rompre la solitude des gens dans les EHPAD je dirais un coup de fil peut changer la vie de quelqu'un qui se sent tout seul et qui ne peut pas être visité par sa famille donc il y en a pour tous les goûts ce qui est important il y a une phrase du Talmud qui disait qui sauve un homme sauve le monde nous on pense que la beauté sauvera le monde donc même avec une petite action vous pouvez faire la différence alors des questions une expulsion comment est-ce qu'on va faire pour traiter toutes ces bonnes questions alors il y a des questions qu'on ne va pas pouvoir traiter donc on vous répondra en perso on a les coordonnées de tout le monde Laure c'est possible de prendre cet engagement là il y a Frédéric beaucoup d'encouragement il y a tout de même une question pour toi Frédéric et peut-être aussi pour Blanche qui concerne les critères et conditions d'accès pour les artistes dans nos différents lieux d'exposition et notamment le hangar Y quel type d'artiste nous verrons quelle discipline et comment seront-ils choisis Blanche tu veux prendre oui absolument alors comme on le disait et c'est notamment le cas avec nos résidents l'idée c'est que ce soit vraiment pluridisciplinaire donc on puisse accueillir à la fois des artistes qui travaillent la sculpture la vidéo le dessin évidemment les arts performatifs comme la danse le théâtre la musique donc c'est pluridisciplinaire l'idée c'est d'avoir un dialogue entre des artistes de renommée internationale et des artistes beaucoup plus émergents de travailler aussi avec des projets avec des écoles d'art donc des très jeunes artistes en devenir pour être un tremplin aussi pour ces artistes et l'idée c'est de travailler chaque exposition donc deux expositions thématiques par an avec des commissaires qui seront invités à travailler avec nous avec le département artistique pour lancer les expositions en lien avec les thématiques des enjeux actuels dont on a parlé c'est-à-dire les enjeux à la fois scientifiques technologiques le lien à la nature puisqu'on est dans un très grand parc de 10 hectares un parc historique et donc l'idée c'est d'être connecté à cet environnement-là et connecté à l'environnement de Meudon puisque Meudon il y a le CNRS il y a l'Observatoire de Paris à Meudon l'ONERA le site d'aérospatial donc d'être vraiment très concret dans les collaborations aussi autour du hangar Y pour les résidents il y avait une question effectivement aussi par rapport à une éventuelle restitution alors ça va être au cas par cas l'idée évidemment c'est de les accompagner comme je disais sur du long terme à travers nos autres dispositifs et notamment le hangar Y ou le bateau pour pouvoir montrer les projets de résidents qui parfois prennent trois mois parfois prennent deux ans et du coup en fonction de chaque spécificité de chaque profil d'artiste on les accompagnera sur plusieurs années pour pouvoir montrer leur projet de résidence alors d'autres questions les villes étapes du catamaran explorer on est parti comme je disais sur la 2023 on attend le bateau pour le mois d'août sur un concept de croisière autour de la Méditerranée l'exposition s'appellera Maré Nostrum et fera le tour des principaux ports de la Méditerranée qui ont gêlonné son histoire donc à priori Gênes Malte La Vallette Venise Tunis Izmir Marseille etc. dans chaque port le bateau doit rester une dizaine de jours et c'est une opération qui sera faite en partenariat avec le Louvre qui sera notre musée invité Barbara pour répondre à votre question sur les directeurs d'EHPAD si vous en connaissez donc pour l'instant on lance la mission Allomiro c'est un pilote qui va durer un mois et en fonction des retours qu'on a et des améliorations qu'on peut faire on pourra contacter d'autres directeurs d'EHPAD donc dans un mois vous pouvez nous recontacter pour lancer la mission dans des endroits que vous connaissez aucun souci Sur l'écologie effectivement c'est très important on a choisi à dessein un bateau à voile pour minimiser l'empreinte carbone le camion par contre les camions électriques ne sont pas encore au point et donc on s'engage à compenser en CO2 toutes les émissions de la fondation ça c'est pour notre action à nous et effectivement l'écologie fait partie des thèmes qui sont au cœur de la réflexion des résidents de Villars Explora Camion Hydrogène ça c'est peut-être le prochain mais pas celui-là parce qu'en fait le problème c'est qu'il partira de Paris puis il va tomber en panne en province où le réseau n'est pas suffisamment dense mais on en a tous très envie voyage en ballon mais ça j'adore cette créativité effectivement on s'interdit rien on avait pensé aussi à faire un train à Explora avec la SNCF ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir vous avez compris l'idée l'idée c'est de casser les codes habituels des formats culturels actuel et d'en inventer de nouveaux à travers ce parc à travers ce bateau ce camion et la créativité est sans limite peut-être c'est juste les ressources financières qui vont nous faire conduire à prioriser certains projets c'est pour ça aussi qu'un des enjeux pour nous ce sera de trouver des partenaires financiers assez rapidement une fois que les projets arriveront à maturité donc on a aujourd'hui engagé des discussions qui sont très prometteuses beaucoup d'entreprises ont fait de la RSE une priorité stratégique maintenant c'est plus quelque chose qui est annexe dans les rapports annuels et on n'est pas très loin de lancer notre processus de passage du fonds de notation qui est notre statut actuel en fondation reconnue d'utilité publique avec déjà des partenaires très prestigieux qui nous ont donné leur accord pour siéger au conseil d'administration donc ça on espère que courant 2021 ça sera une réalité les sujets de la formation vers la plateforme Sorbonne elle est évidemment ouverte à tous et elle est gratuite donc on est vraiment dans cette vocation universelle et je ne sais pas si je l'ai dit mais elle sera multilingue donc elle sera français et anglais pour commencer et elle a vocation à être traduite dans d'autres langues j'aime bien le vaisseau des arts qui prendra le large effectivement ça c'est un véritable vaisseau ce sera le plus grand catamaran à voile jamais construit alors les records sont faits pour être battus mais pour l'instant quand il arrivera à l'eau il pourra revendiquer cette taille et ce titre et c'est un objet absolument magnifique on a parlé beaucoup de la fondation Vuitton et du style de Franck Guéry qui est à mon avis un des succès clés de l'attractivité du lieu on s'est donné la même ambition esthétique pour le bateau qui a été dessiné par deux designers Axel de Beaufort qui est un architecte naval qui est le patron du design chez Hermès de tous les projets spéciaux et Guillaume Verdier qui est l'architecte naval qui a gagné les deux dernières coupes de l'América donc c'est un beau bateau qui ira très vite voilà peut-être à ce stade on s'était donné une heure comme objectif remercier tout le monde de votre participation de votre intérêt c'est vraiment super de pouvoir compter sur vous n'hésitez pas à rester en contact avec nous réseaux sociaux liker nos posts partager c'est aussi le premier acte de bénévolat que vous pouvez faire donner à nos contenus une plus grande audience numérique et puis nous amener des amis des proches ou des gens qui sont comme vous passionnés par la culture et puis on reste en contact avec Laure qui est votre point de contact référente et qui est je remercie d'ailleurs de cette mission je vous souhaite il doit être l'heure du déjeuner pour ceux en tout cas qui sont sur le même fuseau horaire donc je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très bientôt merci beaucoup et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances également